Et bien salut à tous et à toutes comment allez vous c'est collection SW47 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation et avant de commencer je voulais m'excuser pour le manque de vidéos ces derniers temps mais j'avais vraiment pas le temps d'en sortir de nouvelles donc j'espère que vous m'excuserez donc je vais essayer de vous en faire pendant la semaine et le week-end qui arrive euh non en fait je me rectifie directement parce que le week-end prochain je suis à Paris donc je vais faire pas mal d'achats donc voilà vous aurez des vidéos et des photos sur Facebook le week-end pour voir un peu ce que je fais et tout pendant le week-end si ça vous intéresse donc voilà je m'excuse encore donc là je vais faire cette vidéo je vais essayer de vous en faire deux autres cette semaine pour compenser et vous en aurez le dimanche ou lundi prochain pour le haul et tout et normalement je dois aussi commander des trucs sur internet donc voilà tout ça ça va arriver très vite donc vous aurez plein de vidéos d'ouverture de colis de haul tout ça quoi que des trucs trop bien donc voilà peut-être un autre concept d'ouverture de colis donc voilà à venir donc aujourd'hui comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo normalement parce que je n'ai pas encore parce que je n'ai pas encore mis le titre attendez deux secondes d'abord avant de vous le présenter je vais vous présenter deux achats donc ceux qui me suivent aussi sur Facebook les ont déjà vus mais pour vous jouer les mondes donc je me suis racheté un First Order Steel Fighter Pilot donc je laisse sous boîte voilà donc parce que pas très loin de chez moi un Leclerc il est fonds à 8,99€ donc j'en ai profité j'ai pris celle-ci et je me suis repris un Kilo Ren pour moi donc je laisse sous boîte voilà tac donc je me suis pris ces deux là et donc on va se faire le speeder de Rey donc sur Jakku ou Jakku comme vous voulez voilà donc il est déjà ouvert donc il est composé d'une figurine édition spéciale plus le vaisseau donc voilà donc on peut mettre la figurine ça lance un missile et ça se lève ça pour lancer le missile donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit en haut pour un déplacement rapide entre les dunes désertes de Jakku Rey utilise une vieille Motojet qu'elle a récupéré voilà donc toujours de très belles boîtes avec de très beaux dessins enfin de très belles images pardon voilà des boîtes que j'apprécie beaucoup donc le voici donc là comme je suis rentré manger chez moi j'en ai profité pour faire une vidéo donc je vous lâche le ploy doré dans la soirée je pense comme après je repars travailler donc oui voilà comme je travaille beaucoup j'ai vraiment pas le temps de vous faire des vidéos donc voilà là ici il y a les petites informations sur le jouet qui se trouve sur le côté sur un des côtés le côté où il n'y a pas le sort de filet où elle arrange sa ferraille voilà donc on va d'abord faire je vous fais encore un petit tour donc là on voit les petits éléments il est très enfin il ressemble vraiment à celui du film donc derrière on a des sortes de d'aileron arrière en fait ou de petites ailes pour je pense pour freiner ça doit être comme ça pour accélérer quand elle avance il devait être plutôt dans cette position donc il faut juste appuyer dessus ça se plie ou pas suivant voilà donc c'est de bonne facture on n'a pas peur d'appuyer ça va pas se casser donc les effets de peinture enlevée sont pour la gamme du jouet ne sont pas si mal que ça voilà c'est plutôt de bonne qualité voilà donc alors quand on appuie sur ce bouton une fois on a ça qui se lève en fait où est caché le missile qui peut se lancer voilà donc pour le remettre j'ai fait d'appuyer donc le mécanisme marche très bien voilà hop et pour tirer il vous suffit de rappuyer sur le bouton et voilà donc c'est bien le bouton il y a un bouton de toute façon il est sur le filet au moment il est un peu camouflé c'est plutôt pas trop mal et puis le mécanisme marche très bien ça c'est une bonne idée donc on va enlever la figurine hop donc c'est la seule figurine de riz que je possède pour le moment donc on ne peut pas lui enlever ça à sa tunique je vous fais un petit tour de la figurine qui est de bonne qualité bon je sais il y a les gens qui sont éternellement fans qui n'aiment pas du tout ces figurines qui sont fans de celles par exemple des Black Series avec plusieurs points d'articulation et qui n'aiment pas les 5 articulations mais moi en fait ça ne me dérange plus trop et puis comme elles sont un peu moins chères franchement je préfère même celle-ci en fait je suis vraiment accro aux figurines de 10 cm les Black Series de 15 cm je n'aime pas trop c'est pour ça que j'en achète vraiment moins allez donc voilà il y a 5 niveaux d'articules non même 4 parce que la tête ne bouge pas donc on a les bras et les jambes qui se lèvent un peu donc tout est moulé d'un seul bloc donc sa tunique on ne peut pas l'enlever des jambes la marque du moulage ne se voit pas tant que ça donc c'est plutôt un point positif donc voilà une petite sacoche et tout donc ici là par contre ici là cette partie n'est pas moulée avec le reste ça a été rajouté normalement avec sa tunique sur la tête allez ça m'énerve ah voilà parfait voilà donc ici c'est cassé je crois que c'est je ne sais pas trop si c'est fait exprès ou si c'est juste ma figurine à moi qui a eu un mauvais moulage ou je ne sais pas qui a été mal faite ou si ça l'est sur toute vous pouvez me dire en commentaire si vous avez la figurine donc c'est peut-être le seul truc que je reprocherai à la figurine et au vaisseau donc avec sa lance voilà donc la tête qui ne bouge pas que je vais essayer de vous montrer un peu mieux allez putain ça me saoule de toute façon je n'aurai pas de nouveaux téléphones ou mon appareil pour filmer avant mon anniversaire donc il faudra attendre au moins le 30 avril donc il va falloir faire avec voilà après vous connaissez quand même je pense donc parce que d'autres figurines de règle en fait je n'en trouve pas encore dans mes magasins donc pour le moment je n'ai que celle-ci donc voilà qui est plutôt pas trop mal qui tient relativement bien aussi voilà je vais mettre la boîte en fond ici voilà donc le vaisseau alors le vaisseau aussi on peut enlever ça tac ne vous inquiétez pas ça ne le cassera pas si vous n'avez pas essayé voilà on peut enlever le filet qui est d'un seul bloc qui est mou donc par contre ça ne s'enlève pas voilà et comme vous pouvez voir ils ont quand même ils ont quand même mis pas mal de bouts de ferraille enfin pour que ça soit assez réaliste ils n'ont pas que mis ceux qui dépassent en fait et ceux qui sont cachés par le filet qui n'ont pas façonné en fait donc ils ont tout fait donc ça aussi c'est un point positif donc voilà on sait que si on enlève ça il n'y aura pas juste ça et cette barre plus le bouton ils ont quand même tout fait donc c'est plutôt c'est plutôt une bonne chose voilà on peut aussi le mettre comme ça si vous préférez bon après ça fait bizarre de voir de la ferraille tenir en l'air mais bon comme vous voulez ça peut faire le moteur aussi qui dépasse sur le côté donc voilà sinon ici bon ils n'ont pas ils n'ont pas après mis beaucoup 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 de détails partout mais ça reste de bonnes factures voilà avec les manettes je crois qu'ils non qu'ils ne bougent pas elles ne bougent pas mais sinon c'est très correct c'est un des meilleurs niveau qualité prix je pense que c'est un des meilleurs qui a été fait donc voilà si vous ne l'avez pas encore acheté je vous le conseille et en plus ça rend super bien dans une collection et le design n'est vraiment pas trop mal voilà donc voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc on se retrouve très vite pour d'autres vidéos si vous avez si vous venez de découvrir pardon ma chaîne avec cette vidéo et que vous avez aimé je vous invite à vous abonner à aller voir ma page Facebook et à l'aimer pour être tenu de avoir des infos sur les prochaines vidéos et sur ce que je fais donc voilà je m'excuse encore pour le manque de vidéos ces deux dernières semaines donc je vais essayer de me rattraper le plus vite possible et je vous souhaite à tous une très bonne journée allez salut tout le monde et je vous souhaite Sous-titrage ST' 501